Sur le petit écran, Mélanie et Manon étaient les prétendantes de Ludovic dans l'amour et dans le pré. S'il faut se battre pour son agriculteur, comment les jeunes femmes s'entendent dans la vraie vie ? Elles répondent lors d'un live tito. Ludovic, un viticulteur de 28 ans originaire d'Occitanie, s'est embarqué dans l'aventure pour trouver l'amour. Après les étapes habituelles de l'ouverture des courriers et des speed dating, il a choisi de faire venir deux prétendantes à sa ferme, Manon et Mélanie. Pour éviter toute rivalité directe, Ludovic a opté pour une approche équitable, partageant son temps entre les deux femmes de manière égale. Cependant, lors d'une soirée spéciale où il célébrait son anniversaire avec sa famille et ses amis, Ludovic s'est finalement rendu compte que son cœur penchait pour Mélanie, avec qui il a dansé toute la nuit. Manon, observant la situation, a pris l'initiative de se retirer avant même que Ludovic ne puisse lui expliquer sa décision. Demain, tu me mets dans le train et terminer, lui a-t-elle dit, le cœur lourd mais lucide. Malgré cette situation difficile, les deux prétendantes ont étonnamment développé une amitié solide. Le 22 octobre, elles ont organisé un live sur Tito pour discuter de leur parcours dans l'émission et partager des moments inédits du tournage. Mélanie, qui a été choisie par Ludovic pour continuer l'aventure, a tenu à clarifier que, malgré leur complicité, cela n'affectait en rien sa relation avec le viticulteur. On s'entend réellement bien avec Manon. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est en live toutes les deux ce soir et qu'on s'entend très bien que je ne suis pas avec Ludo. Ça arrive ces choses-là. Et puis Ludo n'aurait rien à dire si on se parlait. Il est toqué avec ça, a-t-elle affirmé. Ce live a également permis aux deux jeunes femmes de se confier sur certaines scènes qui n'ont pas été diffusées à l'écran. Elles ont révélé, par exemple, que lors de moments de peinture à la ferme, Ludovic leur avait posé des questions sur leurs envies de maternité, une discussion qui n'est jamais apparue dans les épisodes. D'ailleurs, on en parle quand on fête de la peinture mais ça, ce n'est pas diffusé. « Tu te souviens qu'il nous demande combien on veut d'enfants ? » expliquait Mélanie, alors que Manon a du mal à se souvenir de ce qui était diffusé et ce qui ne l'était pas. Une amitié est née, mais qu'en est-il de la relation le viticulteur et la prétendante déchue ? Après le départ de Manon, Ludovic n'a pas eu l'occasion de lui expliquer en personne ses choix. Cependant, dans une interview à Télé Loisirs, le viticulteur a confié qu'il aurait préféré avoir cette conversation directement avec elle. Il a finalement pu s'expliquer avec Manon après la fin de l'émission, et ils sont restés en bon terme. Ludovic a également précisé que Manon avait gardé le contact avec sa sœur, même s'il n'était plus en communication directe avec elle. Malgré tout, il semble que cette expérience se soit conclue de manière positive, permettant à Ludovic de se concentrer désormais pleinement sur sa relation avec Mélanie.